Je suis Kassipa Georges Kouassi, docteur S Lettres Modem. Je suis marié et père d'une fille. Kassipa, cela signifie très excellent, Kassipa. Et dans tous les domaines de ma vie, j'essaie d'associer l'excellence. Donc je fais tout avec excellence, même les petites choses. Alors j'ai débuté le cycle primaire à quatre ans. Je suis allé à l'école très tôt dans la vie. Heureusement d'ailleurs, parce que plus tard, l'université allait faire qu'il y allait avoir de nombreuses années blanches, ce que j'ai pu rattraper grâce à l'avance que j'ai pu prendre dans ma vie. J'ai obtenu un bac série A2. Et par la suite, j'ai entrepris des études universitaires à l'Université de Kokodi, au département de Lettres Modem. Études sanctionnées par un doctorat, S Lettres, en langue, littérature et civilisation française. Un événement national, il va se séparer de sa nation, aller vivre dans une autre nation, écrire dans la langue de cette nation à destination de ce public étranger. Alors l'auteur Offshore et le processus de transculturation, on peut en parler. Comment est-ce que cette transculturation se fait ? Elle commence d'abord par le fait d'abandonner sa culture première, la culture dans laquelle on est né. Ce n'est pas un événement naturel. En principe, quand quelqu'un est né dans une culture, il ne l'abandonne pas, puisqu'il est éduqué pour aimer cette culture, il est éduqué pour la défendre. Mais un événement survient. En général, c'est un événement politique qui engendre la mort de la nation du point de vue de l'auteur. Et puisque sa nation est morte de son point de vue, même si l'espace géographique demeure, il va se déplacer et jeter son dévolu, son amour sur une autre nation. Donc il abandonne sa culture, il adopte une autre culture, qu'il se revêt de cette culture-là pour finalement s'identifier, s'assimiler à cette culture, aux gens de ce peuple-là. Malheureusement, quelquefois, les gens de ce peuple de destination ne le reconnaissent pas comme étant membre de leur nation. Par exemple, le crâle qui quitte la Tchécoslovaquie et qui va en France, on ne le reconnaît pas tout de suite comme français. Mais les Tchèques non plus ne se reconnaissent plus en lui. Et donc lui, il va flotter comme une fleur dans un vase, il va se déplacer à tout bout de champ. Et cette façon de ne pas être enraciné va avoir un impact sérieux sur sa philosophie, sur sa façon d'écrire, sur sa façon de penser le monde, sur sa façon d'être un être humain, tout simplement. Mon ambition, c'est d'avancer, de progresser dans les domaines qui m'intéressent, dans le domaine de la littérature, continuer à amasser la connaissance. Et puis, pouvoir mettre cette connaissance à la disposition d'un plus grand nombre de personnes, ne pas être limité par ce que je peux faire en tant qu'individu. Mais proposer une entité qui pourrait recevoir un grand nombre de personnes localement, mais aussi sur le plan international. Donc c'est sur ce à quoi je réfléchis en ce moment. Alors le littérateur, c'est un savant en littérature, donc c'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses en littérature, mais qui ne considère pas que la connaissance est un pouvoir. Ce qu'il considère, c'est que c'est l'action qui est un pouvoir. Donc le fait de mettre la connaissance en œuvre, c'est ça qui est le vrai pouvoir. Et dans mon cas, c'est le fait d'utiliser la littérature qui est un pouvoir. Et c'est de là que vient l'idée de littérateur. Amagasiner une connaissance approfondie, avérée, la mettre à la disposition d'autrui en proposant des services commerciaux afin de pouvoir vivre. Parce que beaucoup de gens pensent qu'on ne peut pas vivre de la littérature et se contentent d'être des amateurs de littérature, se contentent d'être des littéraires du dimanche. Pour ma part, j'en ai fait une profession. Donc étudier la littérature, pour moi, ça se fait au quotidien. Je le fais tous les jours de façon obsessionnelle. Et ce que je peux apprendre sur mon chemin, je prends plaisir à le partager et à en vivre, justement. Parce qu'on ne peut pas sauver le monde si on est mort. Et donc, en partageant la connaissance, si on peut en vivre, c'est heureux. La relecture et la correction consistent à relire un ouvrage qu'on a soi-même écrit ou que quelqu'un d'autre a écrit. À ce niveau, on peut s'arrêter au simple avis. Donc, je peux donner un avis sur quelque chose qui a été écrit. Dire si je le trouve bien, si je le trouve vendable, si je le trouve passionnant, si je crois qu'il respecte des normes littéraires. Mais on peut aller au-delà. On peut corriger. On peut corriger quoi ? On peut corriger le vocabulaire en fonction de la cible. On peut corriger l'orthographe. On peut corriger la grammaire. Et on peut aller encore plus loin en sublimant le texte. Et là, ça devient vraiment de la réécriture. On peut changer le style pour le rendre plus intéressant. C'est sur quoi consiste la lecture et la relecture dans ces différents stades. En général, quand on prend un projet en charge, on peut y passer beaucoup de temps parce que le projet était en chantier au moment où on nous le confiait. Donc, on ne peut pas prendre beaucoup de projets par an. Alors, depuis le temps qu'on le fait, on a pu accompagner des dizaines de personnes. Et on a obtenu d'excellents résultats puisque les gens que nous accompagnons ont pu atteindre leurs objectifs académiques ou professionnels. Nous accompagnons des professionnels et nous accompagnons des étudiants qui souhaitent qu'on relise leurs travaux de master ou de thèse. Des professionnels qui rédigent des synthèses de leurs activités. Nous les accompagnons dans l'écriture et la relecture de leurs travaux. Un entrepreneur, j'aimerais commencer par un entrepreneur social. D'abord, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui quitte le domaine de la connaissance et qui va mettre cette connaissance en œuvre. Donc, c'est quelqu'un qui est dans l'action. J'encourage tout le monde à être dans l'action parce que dans la théorie, on ne fait pas grand-chose. Je le répète, le pouvoir, ce n'est pas la connaissance. Pendant longtemps, j'ai cru que le pouvoir, c'était de posséder la connaissance. D'ailleurs, je répétais frénétiquement qu'il n'y a de connaissance qui ne soit un pouvoir. Mais le vrai pouvoir, ce n'est pas la connaissance. C'est la mise en œuvre de la connaissance. Parce qu'on peut avoir des gens qui sont des savants dans un domaine, par exemple, qui savent qu'il ne faut pas manger n'importe comment et qui le font et qui deviennent par la suite obèses. Le vrai pouvoir, c'est de mettre en œuvre, de devenir entrepreneur. On peut entreprendre dans tous les domaines. Passer à l'action, c'est vraiment la chose à faire. Et quand on passe à l'action, on peut décider d'être un entrepreneur social. Donc, notre objectif n'est pas commercial. On veut aider les gens, on veut aider la société, on veut faire en sorte que le monde soit un endroit où il fait bon vivre grâce à l'action que nous entreprendrons. Ou à côté de cela, on peut décider d'être un entrepreneur commercial. Donc, ce que nous proposons, ce sont des services ou des produits qui vont nous faire gagner de l'argent, qui vont accroître notre capital, qui vont accroître nos revenus. Dans les deux cas, c'est intéressant. C'est intéressant pour la société, c'est intéressant pour nous-mêmes. On a besoin de deux types d'entrepreneurs. Et si on a des compétences solides, on peut ne pas faire de choix, on peut être les deux, tout simplement. Alors, dans mon parcours académique, la première difficulté que j'ai rencontrée, c'est... Elle est liée au temps. C'est-à-dire que quand on fait des études, on se dit, bon, OK, j'obtiens le bac à tel âge, je fais la licence à tel âge, ensuite je fais le doctorat, etc. Sauf que la vie n'est pas organisée comme ça. Il y a d'autres facteurs qui ne dépendent pas de nous. Donc, bien que je n'ai jamais repris une classe, j'ai passé beaucoup de temps à étudier et j'ai passé beaucoup de temps avant d'obtenir mon doctorat. Et ça a été très, très frustrant pour moi. Bien des fois, j'ai failli abandonner sur le chemin, non pas parce que je n'avais pas les compétences pour poursuivre, mais parce que j'étais frustré de ces facteurs qui ne dépendaient pas de moi. ça a été ça le principal obstacle pour moi. J'ai toujours pensé qu'il ne fallait pas s'arrêter en chemin, c'est-à-dire que quand on ouvre un livre, il faut le refermer en ayant achevé la lecture de ce livre. Il ne faut pas laisser un livre qu'on n'a pas terminé. J'avais entrepris un cursus universitaire, je voulais absolument le terminer et Dieu merci, j'ai pu le faire. aussi, de voir dans les yeux de mes proches, des amis, le sentiment de satisfaction de me voir progresser malgré les difficultés, ça, ça m'a aidé énormément à avancer. Quand on voit que on est à travers sa résilience une école pour les autres, on se dit, OK, au moins ça sert à quelque chose. les autres y voient de la motivation. Si je peux motiver les autres en le restant moi-même, c'est bon à savoir. C'est quelque chose que je peux conseiller à quelqu'un, mais pas à tout le monde. Un conseil n'est bon que s'il est adapté à la personne qui est en face de vous. Donc si j'ai en face de moi quelqu'un qui aime faire des recherches, quelqu'un qui ne se fatigue pas, quelqu'un qui peut résister face à la méchanceté verbale des uns et des autres, quelqu'un qui peut se relever même s'il tombe, je vous dirais, oui, tu peux faire ça. Je conseillerais ça à quelqu'un qui peut faire autre chose à part ça. Parce que s'il faut attendre la fin de ses études pour commencer à vivre, on a raté une bonne partie de sa vie. Donc si c'est quelqu'un qui va mettre en parenthèse sa vie pour faire de longues études supérieures, je ne conseillerais pas ça à cette personne. Mais si c'est une personne qui peut vivre en même temps qu'étudier, oui, il y a beaucoup de plaisir à avoir un parcours universitaire. Après, sur le marché du travail, actuellement, pour être honnête, je crois que ce serait plus intéressant de passer une dizaine d'années à avoir trois bons masters qu'un seul doctorat. C'est-à-dire que si vous faites un doctorat, du point de vue de l'employeur, vous êtes dans le domaine de la théorie. Vous n'avez pas mis des choses en pratique, à moins que ce soit dans un laboratoire de recherche, dans une université pour devenir enseignant, ou alors à la fonction publique. Vous n'allez pas être intéressant pour les employeurs. Alors que si vous avez trois bons masters professionnels, vous avez plusieurs cordes à votre arc, vous êtes plus vendable sur le marché du travail. Imaginons que vous ayez fait un master en marketing et communication, que vous ajoutez à cela un peu de finance et de management de projets. Vous avez l'édifice nécessaire pour postuler dans n'importe quelle institution, qu'elle soit locale ou internationale. Et donc là, ça vous offre un grand champ à parcourir plutôt que d'être limité. Faire un doctorat, ça nous spécialise. Et les spécialistes ne sont pas à la place la plus enviable sur le marché du travail parce qu'ils sont limités par leur spécialité. Si donc leur spécialité est verrouillée, est fermée, eux aussi, ils deviennent verrouillés. Il faudrait être polyvalent, il faudrait apprendre beaucoup de choses, savoir beaucoup de choses, mais plus important, savoir mettre beaucoup de choses en œuvre. Une fois que vous acquérez un diplôme, il faut vérifier que vos connaissances peuvent être commercialisées. Simplement pour vous assurer que vous avez véritablement acquis les bonnes connaissances, les connaissances les plus utiles. Ce que j'aimerais qu'on retienne de moi, c'est que la littérature m'a passionné très tôt dans ma vie. J'ai conservé cette passion, contrairement aux gens qui abandonnent leurs rêves d'enfant. Je crois qu'il ne faut pas abandonner ces rêves d'enfant. Il faut les poursuivre, pour leur donner forme, pour les faire vivre. Et à mesure qu'on grandit, qu'on apprend des choses, c'est vrai que les choses peuvent changer dans notre esprit. On peut donner une forme supérieure à ce qu'on avait pensé quand on était enfant. Il faut dépasser ces rêves d'enfant. Pour ma part, c'est de dépasser le simple rêve d'être un littéraire, c'est d'être un littérateur mais vraiment accompli, non seulement au niveau national et international. Ce n'est pas l'aspect financier qui est le plus intéressant, c'est le fait de savoir que ce qu'on a appris est utile à l'humanité. Parce que les gens achètent ce qui leur est utile. Donc il faut le vérifier avant d'aller plus loin dans la spécialisation. Merci. 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 Merci.